... Mais avant de développer tous ces titres, on jette un coup d'œil sur le carnet d'audience du président du FASO. Le chef de l'État a reçu ce matin le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour les Populations Madengom est allé dire merci à Rokma Christian Kabore pour l'organisation de la première édition du sommet panafricain de haut niveau sur les initiatives start-up et saluer l'engagement du Burkina FASO de faire des start-up une option stratégique dans la lutte contre le chômage. Yacouba Gamene, Sanua Christine Koulibaly. Ouagadougou, capitale des initiatives start-up africaines, le temps de 112 heures. Cela grâce au leadership et à l'engagement du président du FASO qui a vu en cette initiative une option stratégique de lutte contre le chômage des jeunes. Et c'est cet engagement qui est ici magnifié par Madengom. Burkina a joué un rôle de leadership extraordinaire dans ce domaine en non seulement organisant cette première rencontre des jeunes africains mais également en dégageant une ligne de financement de 2 milliards pour chaque année et pour les 5 prochaines années. C'est quelque chose que je pense que nous avons vraiment voulu magnifier mais également encourager le président à partager cette excellente initiative avec ses collègues de la sous-région. Autre sujet abordé par les deux personnalités, la prochaine session de l'Union africaine sur le dividende démographique. Un dossier pour lequel le président du FASO a également joué un rôle majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada